... On avait un bâtiment existant de 1887. L'enjeu, c'était d'une part de pouvoir adapter ce bâtiment à l'enseignement d'aujourd'hui et d'autre part, comment lui redonner un petit peu ses lettres de noblesse, comment le remettre en valeur. Dans un premier temps, on a déshabillé un petit peu ce qui venait parasiter la lecture du bâtiment originel, en supprimant les enduits, en supprimant les fenêtres qui ont été remplacées par des fenêtres à grand cadre, avec des menuiseries noires qui se confondent un petit peu avec le vitrage et ensuite on a essayé d'homogénéiser un peu toute la nouvelle intervention et de remettre en valeur le bâtiment d'origine. C'est un bâtiment qui a une forme de H et donc qui distingue deux cours de chaque côté. On a souhaité vraiment leur donner une identité particulière à chacune. Sur les menuiseries, la volonté, c'était vraiment d'accentuer le rythme plein vide des façades. On a utilisé dans les percements, les ouvrants cachés qui nous permettent d'avoir une masse vue très fine, qu'on a en plus dissimulée dans les feuillures en pierre des fenêtres existantes. Et sur la galerie, on a utilisé les murs rideaux technales et aussi les brises soleil en aluminium pour donner une lecture beaucoup plus abstraite à la façade. On a des fenêtres à meneaux en pierre sur le projet qui donnent une épaisseur assez importante entre deux châssis composés. Et donc pour avoir un seul châssis composé sur ces grandes fenêtres, ils ont mis au point une filière spéciale pour avoir vraiment des grands châssis adaptés aux fenêtres du bâtiment. On a pris beaucoup de plaisir à faire avec l'existant, à transformer, à redonner une nouvelle vie au bâtiment pour assurer sa pérennité. Dans ce contexte de transition énergétique, la première démarche écologique qu'on puisse avoir, c'est de travailler sur l'existant et conserver au lieu de construire du neuf. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada